c'est une super blague que je vais raconter aujourd'hui avec c'est un mec qui se lève le matin à paris ce mec c'est ici aujourd'hui j'ai une journée très sérieuse et je vais commencer ma journée parce que j'ai un gros rendez vous au client et c'est l'affaire du siècle le mec il se lève à 7h du match il commence à se préparer blablabla il check son linge machin truc il s'habille il regarde son fric il se rend compte qu'il a 77 euros 7 centimes il sort de la maison le mec en fait il habite 7 rue 7 dans le 7e arrondissement au 7e étage il va la ligne de métro qui doit prendre c'est le 7 c'est la ligne 7 il arrive au rendez vous c'est un immeuble adresse 77 il rentre dans l'immeuble il va à la réunion salle de réunion 777 quoi et là le mec qui arrive il dit bonjour on m'appelle 7 là il commence à dire ça fait beaucoup de 7 aujourd'hui il y a un truc il fait la réunion ça se passe très bien ici il a un contrat 7 millions d'euros il sort de là il se dit eh aujourd'hui il y a quelque chose qui est en train de se passer il faut que je capitalise il trace de là-bas au vélodrome enfin au vélodrome au pari de chevaux quoi et il va chercher le cheval numéro 7 et il met toutes ses économies sur ce cheval numéro 7 et il y a la partie qui se fait et ça se termine et le cheval numéro 7 est arrivé en quelle position mon ami Karim 7e et oui bravo c'était la blague du jour ouais je crois où ça va salut Karim salut Karim salut salut ça fait un bout de temps ça fait un peu enfin un bout de temps bon vite fait mais en fait c'était le temps de préparer certaines choses oui 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 et donc nous avons une actualité on est en tech 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 même nous on est en tech parce que regardez welcome ladies and gentlemen avec monsieur brouhry quand j'étais petit mon père il voulait que je fasse de la boxe c'est pas de chez le super matos on est heureux comme des gamins c'était la blague c'était la blague donc du coup et du coup sous le thème de cette de ces équipements tech qu'on a que Karim 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 a ramené lequel on sait pas on va enchaîner sur le sujet du tech cette sur ce petit épisode on va parler d'un petit événement qu'on a organisé modestie mis à part petit événement j'adore comment ils présentent les choses c'est pas parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde c'est à dire qu'on ne passe pas la centaine qu'on peut appeler ça un petit événement franchement là ce qu'on est en train de faire c'est un petit podcast d'accord oui exactement et ce que tu as réalisé mon ami avec la contribution de certains nombres de personnes n'était pas un petit événement c'est pour pas bomber trop on n'a pas besoin en fait l'objectif c'est pas d'être grand ou petit c'est d'avoir une résultante alors pour peut-être les gens qui comprennent pas de quoi on est en train de parler en fait il y a donc une semaine le week-end dernier le week-end dernier donc samedi dimanche on l'avait fait samedi dimanche donc c'était 27 26 27 ou 27 28 je sais plus je sais pas tu viens de nous griller ils savent quel jour on est ah non 27 26 de 28 29 de quel mois j'ai on a organisé donc un jour de bootcamp avec des tecos on a travaillé avec des gens qui sont issus de la recherche des porteurs de brevets dans le cadre d'un partenariat que que j'ai eu l'occasion de monter il ya quelques maintenant temps il ya à peu près deux ans avec un partenaire à nous qui s'appelle anima et qui eux ont initié un programme avec le support de l'europe qui s'appelle de next society et on travaille nous avec eux bien sûr sur toute la région donc du bassin méditerranéen donc c'est un échange sud nord et plus précisément les pays du maroc l'algérie la tunisie la libyen avec tout ce qui se passe l'aralop l'égypte le liban la jordanie et big up la palestine donc on a travaillé tous ensemble sur quatre grands pôles qui sont le la police innovation and transfer technologie un start up ça veut dire comment accompagner les pays à mettre des politiques mécanismes deuxième pôle c'est le transfert de technologie donc c'est sur ce sujet qu'on a travaillé sur ce bootcamp le troisième pôle sur les start up donc nous on a intégré le programme comme éco système partenaires avec de next society pour le volet avant tout start up et le dernier volet qui est le volet cluster où on a essayé d'aider c'est très compliqué où il ya madi amaloua yach qui devait y est enfin c'est très compliqué bon bref après l'histoire de visa par visa et tout ça mais voilà c'est les quatre pôles où on a donc de nom à ma djuma sur le pôle start up donc il ya plein start up algériens qui sont dans le programme depuis 2018 et là on vient d'arrêter les recrutements des nouvelles start up et là c'est le tout premier événement sur le transfert de technologie qui a été fait en algérie et du coup le but c'était de regrouper des tecos donc comme je disais des porteurs de brevets et et des des chercheurs tout simplement en laboratoire en université tout ça et l'idée c'est tu m'as trop baissé je m'entends plus ah t'as tenu un peu juste s'il te plaît merci pas te le gagner l'été et du coup on on s'est dit bah on va les prendre pendant deux jours on va les travailler au corps et comme tu disais avec qui tu avec ça à qui tu as fait ça comment tu as fait ça alors alors ce qui est intéressant alors oui on va y arriver donc l'idée en fait c'est ça s'est pas fait comme ça parce que je suis quelqu'un de très sincère je raconte toujours les choses j'ai été en juin à la réunion annuelle de the next society en égypte et je m'étais rendu compte que c'était la première fois qu'un algérien représentait l'algérien l'annuel et deuxièmement que pour eux on a l'algérie boîte noire comme d'habitude dans les pays qui participent donc ils comprenaient pas ce qu'ils faisaient et surtout quand la transfert de technologie il y a certaines personnes qui m'ont donné des leçons donc du coup comme je suis connu sangha voilà sangha méditerranéen jazairé et mazirani en égypte nous fûmes nous fûmes pharaon nous les maghrébins enfin bref et donc du coup j'ai fait un tapage avec les gens d'anima en disant ouais mais pourquoi nous en algérien on fait pas du transfert de tech et tout ça ça fait un moment qu'on essaie d'avoir un partenaire en algérien non lucratif parce que c'est toute une histoire c'est un peu compliqué ce transfert de tech et ça veut pas se faire ça veut pas se faire ça mais il faut qu'on trouve une solution c'est pas pour autant que donc tellement qu'on a fait deux places deux personnes prises en charge qui est un gros événement maintenant qui commence à prendre place à Marseille qui a été initié par un autre Karim qui est un monsieur qui a fait un mec bien un mec bien ouais un mec bien il s'appelle Karim et en fait maintenant emerging valley qui est un événement qui se passe sur trois jours à Marseille il draine beaucoup de gens qui viennent d'Afrique de l'écosystème africain mais aussi européen pour essayer de faire naître aujourd'hui en Afrique des start-up un écosystème enfin toute une logique et aussi un transfert de savoir de knowledge autour de la Méditerranée autour des continents enfin un humanisme du savoir et donc du coup on avait la chance d'envoyer deux algériens algériennes ou algériens pour représenter l'alum et surtout surtout qu'ils aient la chance de rencontrer des industriels ou des potentiels investisseurs qui seraient intéressés par leur tech ou leur brevet tu vois pour les aider à grossir à grandir ou à fructifier ce qu'ils ont fait qui dans un terroir généralement voilà c'est le problème ta les brevets on a fait ça كان beaucoup de gens ont les brevets mais c'est pas le cas donc du coup ils me disaient conçois qui ont déjà du plus de brevets. il m'a dit comment je dis comment je vais faire, j'ai fait et j'ai fait votre caleur. maintenant je suis pas capable de voir la maman où tu es capable parce qu'on a fait des gens et on a dormit ou on a gare ou on a viscut ou on a viscut ou on a viscut, il y avait des gens qui sont qu'elles ont fait. C'est une longue histoire, je te le raconterai hors caméra. Mais oui, un déjeuner, mais un déjeuner. Mais je me suis dit qu'il faut qu'on fasse les choses bien. Donc on a organisé ce petit bootcamp. Donc on a ouvert les inscriptions. Alors c'était quoi ? C'était Boost ? Alors c'était le B-Tech Bootcamp. C'est le B-Tech Algiers. C'était pour faire B-B-B-B parce que le B-Tech, le Boost Bootcamp, donc tu as 3B. Et c'était pour dire, déjà c'est le premier événement qui va regrouper à la sauce un peu startup des chercheurs. Avec cette fois-ci, on a fait quelque chose de différent. On a ramené des gens, des professionnels. Donc déjà toi, tu étais avec nous. C'est des gens professionnels qui n'ont pas l'habitude de coacher des startupers. Enfin des jeunes dans les startups. C'est ce que je veux dire. C'est des vrais professionnels qui ont l'habitude de coacher des entreprises. Et on s'est dit, pourquoi pas ramener des professionnels dans une nouvelle façon de faire et travailler avec ces porteurs de tech, je vais les appeler comme ça, pour améliorer grosso modo une seule chose, c'est la façon de pitcher et de se présenter en face d'un investisseur. Dans l'idée de dire, ça me plaît, je veux mettre du fric dans cette histoire ou je serai capable de te revoir pour en parler et voir s'il y a une possibilité de mettre du fric. Il y a eu combien de participants ? Donc on a reçu initialement une quarantaine de projets, purement tech, qui ont pu postuler. Vraiment, il y avait de très, très beaux projets, de moins beaux, de plus pas tech, plus startup. Donc tous les projets se valaient. Les profils ? Alors ça allait de personnes qui avaient 65 ans à des jeunes de 19, 18 ans. Parité homme-femme ? Là, je crois qu'on avait beaucoup plus de femmes que d'hommes. Je crois qu'on était au moins du 60-40. Chercheurs, étudiants, entrepreneurs ? Alors on avait, sur les 40, il y avait, je dirais, 70, pas 70, j'exagère, mais une soixantaine de pourcents de startupers ou des projets qui allaient plus vers le start-uping. Et le reste, c'était ou des chercheurs, vraiment des chercheurs-chercheurs en laboratoire ou en université, des thésards, un co, et ou quelques jeunes étudiants qui avaient travaillé sur des sujets qui s'annexaient à la recherche. Donc c'était intéressant. On avait même aussi des techniciens de recherche d'université, dont un CMR qui a gagné. Non, on n'en est pas arrivé. Donc du coup... On les a rassemblés. On les a rassemblés. Autour d'une plénière, premier jour. Exactement. Donc on l'a fait sur deux jours, comme on disait. Donc la première journée, on a fait des talks, mais on a essayé de faire des talks pas comme d'habitude, juste pour parler. C'était surtout... Alors déjà, comme tu l'as dit, on a fait un... Qui a parlé ? Alors on a fait un... Qui a parlé ? Qui a parlé ? Répondez ! Répondez ! Alors déjà, on voulait, comme tu l'as dit, quand je dis petit, la Reliatanique, on voulait que ça soit une ambiance famille. Donc on n'était pas plus de 40. En tout, en permanence, on n'a jamais dépassé les 40 personnes, entre candidats, nous, les organisateurs, les coachs, les mentors, les experts. Il y avait plus de candidats que... Oui, ils étaient beaucoup plus nombreux que nous. C'était l'objectif. On ne voulait pas les étouffer. Alors ça s'est passé chez Kemalounia Adlamalou, à l'incubateur. Alors, à Kumbi, à Bouchawi. Donc on voulait déjà être dans un endroit sympa. Merci à Kumbi de nous avoir accueillis. Exactement. Quand j'ai été voir Adéle et Kemal, en disant, bon, les mecs, il n'y a pas de fric. Oui, je donne la calme à de Kumbi. C'était rigolo aussi, tu te rappelles ? Oui. Le jour d'installation, le vendredi. Exact. Kemal qui départ, qui voit du monde. Non, mais non. Kemal, il arrive le premier jour de l'événement. Il voit les voitures. Il commence à s'énerver avec les voisins en leur disant, pourquoi vous avez stationné sur le parquet, le garage, vous avez bloqué. Il se dit, qu'est-ce qui se passe ? Vous ne m'avez pas dit. Après, si, je m'en rappelle, bien sûr. Donc, il était en voyage. Il était en voyage à ce moment-là. Exactement. Mais déjà, ils nous ont permis d'avoir un espace qui favorise la réflexion, le partage. On était à l'aise, on était bien. Donc, du coup, on a invité la première journée des amis. Encore une fois, on l'a faite. Je voulais démontrer aussi qu'une personne, puisque initialement, c'est un projet que j'ai initié. C'est très rare où je parle comme ça en disant jeu. Mais là, je voulais démontrer qu'une personne peut fédérer autour d'elle beaucoup d'experts, beaucoup de mentors et apporter à une dizaine de personnes, une autre dizaine de personnes qu'on ne connaissait pas, ni d'avenir d'Adam. Ah oui, d'ailleurs, j'ai cru que tu fais bien de me rappeler ça. À un moment donné, c'était à partir d'un post Facebook. Ah oui, on a une chercheuse, enfin un couple de chercheuses, ces deux filles, qui sont venus Sidibela Bess et que j'ai revus parce que j'ai été à Sidibela Bess quelques jours plus tard au Old Surprise pour être dans le jury. Et ils sont venus au théâtre. On a papoté parce qu'en fait, on a continué le coaching qu'on avait commencé à Alger. Et elle, ils avaient vu un post que j'avais fait, c'est un truc de start-uping. Et elle avait écrit, c'est génial, mais à quand un événement spécial pour nous, les chercheurs ? Et je lui ai dit, eh bien, get, on va en train de le faire. Donc, elle a watché, elle a followé. Et en fait, elle a postulé. Ils ont été retenus. C'est un beau projet. Ils travaillent, elle, là. Alors, je n'ai pas retenu les prénoms de Bessibela. Mais bon, c'est... Fifi et Mimi. Non, c'est Yamina. Yamina. Et la deuxième, je crois que c'est... Je vais dire une connerie. Bon, c'est Yamina. Yamina de Sidibabas avec sa copine qui sont à l'Institut de recherche agro de Sidibabas. Et qui travaille sur des champignons microscopiques pour faire de l'engrais. Et on a bien rigolé parce que c'est deux hortinates, au moins. Et que quand on avait commencé à réfléchir avec les experts et les copains, en disant, mais est-ce qu'il n'y a pas une industrie en Algérie qui pourrait vous aider à développer votre prototype, votre Amelibi, quand même ? Et là, tous, on se dit, oui, où on fait de la levure ? Enfin, pas de la levure, on fermente. Et alors, il y a un gars qui avait vécu à l'international. On dit, oui, de la fermenter, oui. Et elle, elle dit, il n'y a qu'un seul domaine en Algérie. On dit, lequel est-ce que tu penses ? Elle dit, charab ! Alors, on m'a dit, si, il faut, il faut. Et là, on se dit, mais les filles, notre domaine, je pense que ça ferme, tu fais le boulala. Et tu vois, juste des discussions comme ça qu'on a eues, on le fait un peu à la rigolade et tout ça, mais des discussions comme ça... Des discussions comme ça... Génèrent des idées. Exactement. Permettre aux chercheurs d'enlever les œillères qui l'arguent tout simplement comme un cheval et qui ne lui permettent pas de voir tout ce qu'il pourrait... Out of the box. Exactement. Et je dirais même, farther from the box. Out of the box. Bye. Donc, grosso modo, sur la première journée, on a eu Karim Bibitriki, Tajdin Bashir. Donc, Karim Bibitriki qui est Intel Algérie. Enfin, je résume, qui a une expérience de, je pense, une trentaine d'années, si je ne dis pas de bêtises, Karim, dans le tech. Qui n'est pas vu Snell. Il est venu avec son reptile. Exactement, avec l'Hadar, son reptile. On invitera Karim, puisqu'il devait venir. On n'a juste pas eu les plannings à l'émission avec nous. Il vous ramènera à l'Hadar. On demandera. On demandera à ce que l'Hadar soit présent. Très important pour vous. Big up l'Hadar. Donc, du coup, il y avait Karim qui nous a parlé, lui, plus d'organisation, de complémentarité des personnes dans une équipe qui doit faire de l'innovation et de la créativité. On a eu Bashir, Tajdin Bashir, qui est le patron de Leadersoft, qui, lui, il est dans le digital depuis les années 90, mais qui est venu nous parler d'une autre histoire. Lui, il a accompagné des jeunes porteurs d'un brevet et qui les a accompagnés. Je crois même, maintenant, il a investi. Mais bon, bref, il a investi de son énergie, de son temps et il a écrit qu'il s'appelle Driom. On en avait parlé dans l'émission, la capsule qu'on avait faite sur les inondations et qu'ils avaient eu la médaille de bronze au concours de l'hépine. Ils nous avaient expliqué comment et où vous en étaient, les challenges qu'ils avaient reconnus et tout ça, puisque dans la salle, on avait des porteurs de brevets. Alors, beau partage d'expérience. D'ailleurs, toutes ces présentations, tous ces talks, tu les as quelque part sur la vidéo. On a tout filmé, il n'y a rien de confidentiel. Donc, on est en train de juste faire des petits montages pour remettre ça au clean et on partagera au fur et à mesure. Même toi, tu étais là-bas et tu as fait des interviews de KROI avec les participants qu'on partagera après sur la chaîne. Et on a eu aussi... Alors, on devait avoir aussi un autre... Alors, ce qu'on a fait aussi sur ces deux jours, c'est qu'on a capitalisé sur toutes les rencontres qu'on a faites pendant le programme de Next Society sur l'année 2018. Dans le volet start-up. Donc, dommage, on a invité Hafez Grieger. De la tue ? Non, Hafez Grieger, qui est un start-upeur marocain, qui est thésard, lui, de France. Il a une thèse de doctorat en France sur les nanomatériaux. Et quand il est rentré au Maroc, il a monté sa start-up. Il est co-fondateur. Il est le CTO, le chef technical officer. Et ils ont développé des capteurs basés sur cette technologie qu'il avait développée dans ses travaux de recherche. Pour en faire un device, une méthodologie, un device, qu'ils ont breveté. Donc, ils ont monté vraiment une vraie start-up technologique autour de leurs résultats de recherche, enfin, de ses résultats de recherche en tant que thésard. Donc, c'était très intéressant. Dommage, on n'a pas pu faire de live avec lui, parce qu'en fait, lui, il avait des problématiques de timing. Il était, je crois, en Allemagne. Et en plus, on voulait faire... Par contre, on a eu quand même un autre copain. Vous voyez, c'est tous des copains. Attends. Alors, d'abord, il y a eu une trentaine de porteurs de projets. Oui, une quarantaine, je dirais, même au début. 30 à 40 qui se sont présentés. On en a sélectionné exactement neuf, même pas dix. Comment ? Alors, on a sélectionné sur quelques critères, d'abord, qu'il fallait que ça... Comment ? Via Internet, sur place ? Oui, oui, comment ils ont postulé. En fait, on avait... Donc, on a été à la radio. Enfin, on a lancé un événement sur notre page Facebook de Brinco, la boîte. Et le bout de camp, machin truc, on a sponsorisé, blablabla. Mais surtout, après, on a été à la radio, on a été à Gilles FM, on a été à la chaîne Une. On a communiqué avec les journalistes et tout ça. Enfin, on a essayé de communiquer au maximum. Après, les délais étaient très courts. Donc, on a même contacté les labos de recherche. Je me suis déplacé aux universités. Je me suis déplacé aux labos de recherche pour essayer de splitter la parole le plus rapidement possible. Et on a recontagé... J'ai été aussi au salon. Enfin, on a fait beaucoup de rentre dedans pour... Après, les gens se sont inscrits ? Exactement. Ils ont envoyé des mails, ils ont rempli un formulaire ? Non, non, il y avait un formulaire. Ils étaient même encouragés à faire une vidéo, une présentation vidéo de 2 à 3 minutes. Ce que presque la majorité ont fait, ce qui a facilité aussi les traitements. Et aussi pour évaluer la motivation. Après, on voulait que ce soit des personnes aussi qui soient trilingues, idéalement. Combien se sont présentées à Incubmi ? Alors, les équipes pouvaient être de 2 personnes. Il y avait exactement... La quinzaine de minutes. Il y avait exactement 12 personnes pour 9 projets. Alors, je ne pourrais pas tout raconter parce qu'on a remarqué des choses très intéressantes. Ne raconte pas tout. Nous avons un deuxième épisode. Voilà, exactement. Ne raconte pas tout. Donc, ils étaient une douzaine. Alors, comme on les a sélectionnés, comme je disais, sur le fait qu'avant tout, il fallait que ça soit des résultats de la recherche ou des brevets. Donc, il fallait que ça soit tech. Parce que c'est l'objectif du challenge et l'objectif de la suite pour aller à Emerging Valley. Donc, on avait besoin de ce côté tech. Donc, c'est comme ça déjà qu'on a élagué un grand paquet de projets qu'on a reçus. Et après, dans les projets qu'on a reçus, qu'on a gardés, on en avait sélectionné sur les 9 qu'on a pris. On en a sélectionné initialement une quinzaine, si je ne dis pas de bêtises. Et sur la quinzaine, on en a pris 9. Donc, on les a appelés au téléphone. On a fait des entretiens avec eux. Donc, on a essayé de mieux comprendre et tout ça sur la quinzaine. Et après aussi, comme je disais, il fallait aussi qu'ils aient la capacité de parler en anglais parfaitement, en français parfaitement. En arabe, je n'en parle pas, mais parce qu'ils allaient aller voir des investisseurs et tout ça. Il fallait qu'il y ait une readiness technologique, une readiness business, comment dire, claire. C'est-à-dire que ce n'était pas une idée sur du papier ou un simple encore trop primaire. parce que sinon, c'est trop loin pour les investisseurs. Et que l'équipe était, qu'il y ait, comment dire, une présence humaine de l'équipe. C'est-à-dire qu'une personne seule en a pris, en fait. Samuel est seul, encore une fois. Mais que, c'est-à-dire qu'elle maîtrise plusieurs aspects du projet. Parce que si tu es que des costes, mais qu'on te parle un peu de business model ou un, ça devient un peu compliqué. Donc voilà, et c'est comme ça qu'on les a sélectionnés, les neuf projets et les douze personnes qui ont venus. Donc bien évidemment, grâce au commun, on a réussi à avoir un petit fonds par les copains d'Anima via The Next Society. Donc on a pu... Quoi ? Rien ? 15 minutes ont passé ? Oui, je suis en train de finir. Qu'on a pu quand même les prendre en charge, assurer leur... C'est-à-dire qu'on a essayé de consommer l'argent dans vraiment des choses pour les mettre à l'aise. Ils peuvent grignoter, manger, dormir à l'hôtel, etc. Et se déplacer, voilà. Donc grosso modo, c'est ça. Et on a réussi, donc in fine, à récupérer trois personnes. Alors juste, je te le fais rapide. Donc tu avais les... Non, 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 t'en as pas, Vigny, avec moi. Et on a encore plein de choses à raconter avant d'arriver à la finale et à la sélection des trois personnes. Ok, donc je dis, j'arrête sur la première journée. La première journée, elle s'est terminée, avec des talks. Et l'après-midi, on avait des experts qui sont venus. Donc on va raconter comment ça s'est passé. Et on va raconter ça. Dans un prochain numéro. Par contre, tu nous fais un petit coup de gueule ? Non, non, moi j'ai aucun coup de gueule à faire aujourd'hui. Je suis en pleine forme cette semaine. Alors moi, j'ai un coup de cœur. Cidi Blackbass, j'ai vu quand j'ai été à Hulse Prize. Il y avait des jeunes qui ont une vingtaine de projets qui ont pitché. Donc j'étais dans le jury. Et il y avait deux... Qu'est-ce que tu me fais ? Il y avait... Là, ma des scouts, c'est bon. Il y a trois. Donc ils ont sélectionné le premier prix qui doit représenter l'Algérie en mars. Et ils en ont sélectionné deux autres qui pourraient aussi y aller. Les deux autres qui ont été sélectionnés, c'est de très beaux projets. Et je pense qu'ils sont beaux parce que c'est des équipes mixtes. Ou des équipes, je ne dirais pas mixtes. C'est des équipes de l'Afrique du Nord réellement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que des Maghrébins. Il y avait aussi des Subsahariens. Puisque nous aussi, on est Subsahariens. Et il y a eu une richesse qui est sortie de ce métissage avec nos frères africains. Quand je dis africains, comme si on n'était pas africains. Mais j'aime pas cette référence d'Afrique noire. Mais grosso modo, il y avait des Blancs et des Noirs qui ont travaillé ensemble. Et des Algériens, des Burkinés... Des Burkinés, des Nigériens, etc. Et ça a donné... C'était top, 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 top. Bravo, bravo, en tout cas. Il faut encourager ces métissages. Parce que c'est une force extraordinaire que nous avons en Algérie de pouvoir nous métisser comme ça. Et que nous, les Africains, on a cette force d'être similaires et différents en même temps. Et ça peut nous donner beaucoup de force sur la planète. Merci Karim sur ces superbes paroles. Nous achefons ce numéro spécial de 2K ROI en parlant de The Next Society Project. Ce qui s'est passé à Alger sur le B-Tech, B-Boost. Fais la fête de la technologie. Fais ce que tu veux quand tu veux. Donc, c'est la fin de ce numéro aujourd'hui. C'était sûr ? Ouais, bien sûr. Je me dis un petit moment. Et c'était 2K ROI. Ciao, ciao. Bye bye. Bye. Bye bye.